Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur le match qui vient de se terminer entre le FC Barcelone et Ferencvaro. C'était le cinquième match de cette Ligue des Champions. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter l'application OneFootball, l'application numéro 1 au niveau mondial pour suivre l'actualité du football. L'application, comme vous le savez, est disponible sur l'App Store ou encore sur Android. Elle est évidemment gratuite. Si vous voulez la télécharger, le lien est dans la description de cette vidéo. Vous pouvez suivre l'actualité du FC Barcelone ou encore l'actualité de d'autres clubs européens, les transferts, les résultats des matchs, les classements des différents championnats. Si vous voulez suivre tout cela, je vous conseille de télécharger l'application. Je vous en remercie d'avance. Avant de parler du match et de revenir sur la première et la seconde mi-temps, on va évoquer les informations du jour avec le test positif de Sergi Roberto qui a été mis à l'isolement et qui est en bonne santé, donc il est asymptomatique. Pas de soucis pour le FC Barcelone puisqu'il est déjà blessé jusqu'au mois de janvier. Il n'y a pas vraiment un impact supplémentaire concernant l'absence de Sergi Roberto. L'autre information concerne Samuel Umtiti qui a joué ce matin un match amical avec le FC Barcelone B, donc l'équipe réserve. Et selon les dernières informations, le match serait plutôt bien passé avec un Umtiti qui aurait récupéré certaines sensations positives. Ensuite, autre information avant de parler du match, c'est une information qui est sortie par un journaliste plutôt fiable de Mundo Deportivo. Elle concerne Erling Hollande. On sait qu'il y a la Juventus de Turin, Manchester City, Manchester United, ainsi que le Paris Saint-Germain en plus du Barça qui sont sur les rangs. Et a priori, il y aurait déjà eu trois pré-candidats aux élections présidentielles du FC Barcelone qui auraient discuté avec Mino Rayola. Et pour s'offrir les services de l'attaquant norvégien, il faudrait payer 70 millions d'euros, ce qui correspond à la clause libératoire de 2022 pour Erling Hollande, ainsi que 20 millions d'euros de commission. Donc en gros, si tu veux acheter Erling Hollande en 2022, il faudra payer 90 millions d'euros. En tout cas, c'est les informations qui sont venues aujourd'hui, ça pourrait évoluer évidemment dans les prochains mois. Enfin bref, maintenant on va parler du match, le match contre Ferenc Varos qui était très important pour garder cette première place en Ligue des Champions avant la finale du groupe lors du dernier match contre la Juventus de Turin au Camp Nou. Tout d'abord, au niveau du groupe, on rappelle que Lionel Messi, Marc-André Ter Stegen, ainsi que Coutinho avaient été mis au repos pour ce match. Les absences confirmées de Samuel Umtiti, Gérard Piqué, Ansu Fati, ainsi que celle de Araujo et Sergi Roberto. Donc à ce niveau, pas de grande surprise. Après avoir rappelé ces informations, on va revenir sur le 11 mis en place par Ronald Koeman. Cernant le 11 mis en place par Ronald Koeman, il a choisi Neto au but, Sergi Niodesta à droite, Mingues à l'anglais en défense centrale, donc Clément l'anglais bien présent, Jordi Alba à gauche. Ensuite, un double pivot, Sergio Busquets, Pjanic, pas de surprise à mon avis, je m'y attendais, même si on a toujours l'espoir de voir certains jeunes comme Riqui Puch ou Carles Alvinia. Ensuite, les ailiers, Trincao sur le côté droit, Griezmann en numéro 10, Dembele à gauche, et en numéro 9, Martin Bracewaite. Donc un 11 très intéressant avec des vrais ailiers, ça change, Dembele ainsi que Francisco Trincao. Personnellement, avant le match, je pensais que Dembele allait avoir moins tendance à coller la ligne comme il le fait sur le côté droit. Trincao, lui, a tendance à le faire. Après le double pivot, Busquets, Pjanic, comme je vous l'ai dit, moi j'aurais bien voulu voir Carles Alvinia ou Riqui Puch. Pas de pèderie dans le 11, ça fait quand même du bien de le reposer, il avait enchaîné énormément de minutes. C'est un jeune joueur, il a 17 ans, faut pas le cramer non plus. Et encore une fois, devant, c'est Martin Bracewaite, le seul numéro 9 qu'on a dans l'effectif, vrai numéro 9 qui prend la profondeur, qui peut être très utile dans le jeu. Concernant le 11 de Ferenc Varos, je vous mets tout à l'écran et je vous cache pas qu'à part les attaquants, je me rappelle plus du tout de ses noms. Enfin bref, maintenant qu'on a présenté les deux 11, on va parler du match en commençant par la première mi-temps. Alors, concernant la première mi-temps, on a vu un Barça très appliqué avec un gros pressing, on a poussé Ferenc Varos à énormément de pertes de balles dès la 15 premières minutes. Et ce qui m'a énormément plu, c'est de voir énormément d'animations sur les côtés, que ce soit Dembele, Jordi Alba ou encore de l'autre côté, Trincao, Sergino d'Est. On a vu quand même pas mal de combinaisons qui ont résulté par des centres très dangereux. Il y a eu le premier centre de Sergino d'Est où Martin Bracewaite coupe et ça passe juste à côté. Et après, tu as eu le centre, la combinaison entre Jordi Alba et Dembele qui s'est terminé sur un but magnifique dans ton Griezmann qui enchaîne les bonnes performances depuis déjà quelques semaines, que ce soit au Dynamo, contre Osasuna, contre le Real Betis. On voit quand même un Griezmann changer, un nouveau Griezmann depuis son interview. Ensuite, le Barça continue à dominer, à créer énormément d'occasions. Tu as le pénalty provoqué sur Martin Bracewaite encore une fois. Martin Bracewaite qui va également marquer. Et cette fois-ci, encore une fois, c'est le centre de Dembele qui est très bon lors de cette première mi-temps. Et Martin Bracewaite, encore une fois, buteur, 4 buts en 3 matchs à ce moment-là. Ça fait quand même plaisir pour lui. On sait que son transfert, lorsqu'il est arrivé, il était quand même assez moqué. Finalement, on remarque lors des matchs de Ligue des Champions contre les équipes un peu moins fortes. Il est quand même présent. Il marque énormément de buts ces dernières semaines. Et juste après, il va encore provoquer un pénalty que va marquer Dembele. Donc Martin Bracewaite, dans tous les bons coups lors de la première mi-temps. Franchement, je suis quand même assez étonné de voir ses performances. C'est un joueur qui apporte énormément. C'est le seul numéro 9 qu'on a dans l'effectif. Il apporte de la profondeur. C'est un joueur qui va au pressing. Il va occuper les deux défenseurs centraux. Ça va donc donner de l'espace pour Griezmann, Trincao et Dembele. Mais à ce rythme-là, s'il continue, on va quand même se poser la question s'il ne faudra pas le mettre titulaire lors des gros matchs. Moi, personnellement, je ne l'appelle plus Martin Bracewaite, mais je l'appelle BR9. Sinon, concernant Sergi Niodes, pour moi, c'est également le joueur le plus impressionnant lors de cette première mi-temps. Il a tout fait. Énormément de centres très bons. C'est un joueur qui dribble énormément, qui va provoquer. Ça change quand même de Sergi Roberto, qui a quand même moins de talent lorsqu'il a le ballon dans les pieds. Une défense centrale très sûre avec Oscar Minguessa et l'anglais très bon. Encore une fois, lorsque Minguessa est titulaire, il n'y a pas de grosse occasion et encore un clean sheet pour le moment. On va nous dire que c'est Terence Varos en face, mais quand même, lorsque le Barça, lors des dernières saisons en Ligue des Champions, on voyait quand même énormément de buts encaissés. On n'arrivait même pas à gagner facilement contre des petites équipes. Donc, des performances comme celle-ci, on prend. Contrairement aux saisons précédentes, en Ligue des Champions à l'extérieur, on ne gagnait pas autant ni aussi facilement. Là, on remarque quand même qu'on a gagné à Turin 2-0. On a gagné 4-0 à Kiev et là, 3-0 à la mi-temps à Budapest. Donc, ça change énormément des saisons précédentes. On voit quand même un Barça largement travaillé aujourd'hui, avec énormément d'animation offensivement et défensivement. On remarque quand même que c'est beaucoup plus solide qu'il y a quelques semaines encore. Le seul point noir pour moi en première mi-temps, c'est le carton jaune pris par Sergio Busquets, qui a fait encore quelques pertes de balles inutiles et qui a failli prendre un carton rouge. Et sinon, globalement, un très bon Barça en première mi-temps. Quand je vous mets les statistiques, comme vous le voyez, un Barça largement dominateur en première mi-temps avec énormément de tirs. 9 tirs, 4 cadrés et de l'autre côté, il n'y a eu qu'un tir pour Ferns Varos. Donc, un Barça largement dominateur en première mi-temps. Concernant la seconde mi-temps, on a débuté avec deux changements. La rentrée de Frenkie de Jong, ainsi que la rentrée de Junior Firpo pour remplacer Sergio Busquets. Ainsi qu'ensuite, il y a eu les rentrées de Reiki Puch, Carles Salenna notamment. Donc, une première mi-temps qui a été très intéressante. La seconde, un peu moins, même si le Barça a créé des occasions. Il y a eu des frappes, il y a eu des runs très intéressants d'Ousmane Dembélé, qui a encore montré qu'il a repris la forme quand même. Un trincao plutôt intéressant avec le ballon, mais on voit quand même que dans le dernier geste, ce n'est pas toujours très bon. Il manque à un moment donné, sur une passe d'Embélé, le but était vide. Et finalement, il l'a mis à côté. Il y a eu des frappes de Pjanic, il y a eu d'autres occasions, même pour Reiki Puch. Ferencvaros a eu à un moment donné une tête et l'arrêt de Neto. Mais globalement, on a largement, encore une fois, dominé la seconde mi-temps. Même si c'était une mi-temps un peu moins forte que la première. S'il fallait choisir un homme du match, pour moi, quand même, ça serait très compliqué d'en choisir un. Mais je noterais quand même le match de Sergino Dest ainsi que Martin Braceway, sans oublier Ousmane Dembélé qui a repris la forme. On voyait que lorsqu'il avait le ballon, il pouvait driler quasiment toute l'équipe. Il a eu des occasions pas mal comme cela en seconde mi-temps. Même la rentrée de Junior Firpo a été très intéressante. Donc globalement, un match maîtrisé. Le Barça va finir premier du groupe. En tout cas, en attendant le dernier match contre la Juventus de Turin, il ne faudra pas perdre au-delà de 2-0. Et dans ce cas, le Barça finirait premier du groupe. Et ça, c'est une très grande nouvelle pour la suite de la Ligue des Champions. Enfin bref, je vous mets le classement. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager. Dites-moi en commentaire votre homme du match, votre joueur qui vous a le plus impressionné. Moi, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.